Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée à l'évolution de la situation en Palestine où se commet quotidiennement depuis plus de 7 mois un génocide désormais abondamment documenté. Le 7 mai, l'armée israélienne a lancé une attaque terrestre contre la ville de Rafa, dans le sud de la bande de Gaza, qui abrite près de 1,4 million de Palestiniens. Officiellement et euphémiquement dénommée « opération antiterroriste de précision », cette nouvelle offensive est annonciatrice d'une nouvelle catastrophe humanitaire qui s'ajoute à la liste déjà longue des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis par Tel Aviv. Le maire de Rafa, Ahmed El-Sofi, évoque, je cite, « une catastrophe humanitaire sans précédent », alors que le secrétaire général des Nations Unies annonce, je cite, « une catastrophe humanitaire colossale qui menace de mettre un terme à nos efforts pour soutenir les populations, alors que la famine menace. L'invasion terrestre de Rafa est intolérable en raison de ses conséquences humanitaires dévastatrices et de son impact déstabilisateur dans la région ». Une nouvelle fois, l'armée israélienne enferme la population civile dans le dilemme de choisir entre mourir sous les bombardements intensifs ou par la famine d'une part et la déportation vers des espaces non protégés d'autre part. La même stratégie criminelle a précédemment été utilisée dans le nord de la bande de Gaza, puis au centre de celle-ci, avec comme double résultat une hécatombe effroyable d'une part et l'exode de centaines de milliers de Palestiniens d'autre part. Sur le plan du bilan humain, le ministère de la Santé de la Banque de Gaza évalue vendredi dernier à 34 943 personnes le nombre de morts depuis le début de l'offensive militaire israélienne. Le gouvernement israélien évalue pour sa part le nombre de décès israéliens à 1170 personnes. La simple juxtaposition de ces deux chiffres permet de tordre le cou à l'idée que nous sommes en présence d'une guerre opposant deux armées. Le décalage entre ces deux chiffres suffit à lui seul à conclure que nous sommes en présence d'une agression coloniale à laquelle s'oppose une résistance légitime. La découverte le 8 mai dernier d'un troisième charnier à l'intérieur du complexe médical El Shifa de la ville de Gaza met en exergue les véritables buts de guerre de l'opération militaire israélienne. Loin de n'être qu'une opération de pseudo-lutte antiterroriste, l'agression israélienne se résume par le terme de génocide. Il s'agit ni plus ni moins que de tuer le maximum de civils palestiniens dans l'espoir d'amener le peuple palestinien à cesser son soutien aux groupes de résistance et à se retourner contre eux. Le bureau des médias de Gaza décrit comme suit les charniers découverts dans un communiqué publié le 8 mai. Je cite. Le personnel médical a découvert un troisième charnier à El Shifa où 49 martyrs ont été exhumés jusqu'à présent et l'opération d'exhumation se poursuit toujours. Les équipes gouvernementales n'ont pas achevé les opérations d'exhumation et nous prévoyons de retrouver des dizaines de nouveaux corps. Le nombre de charniers découverts dans les hôpitaux de la bande de Gaza depuis le début de la guerre le 7 octobre est passé à 7 charniers. Un charnier a été découvert à l'hôpital Kamal Adwan au nord de la bande de Gaza, 3 charniers dans le complexe médical El Shifa dans la ville de Gaza et 3 chantiers dans le complexe médical Nasser à Khanounes au sud de la bande de Gaza. A ce jour, les équipes médicales ont exhumé un total de 520 martyrs dans les 7 charniers. Le vote par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 mai d'une résolution stipulant, je cite que l'état de Palestine est éligible et devrait être admis en tant que membre des Nations Unies, signe la défaite diplomatique de l'état sioniste. Bien sûr, cela ne change rien dans l'immédiat car les États-Unis continuent à mettre leur veto au Conseil de sécurité pour une telle adhésion. Cependant, les résultats du vote indiquent un isolement sans précédent de l'état sioniste. En effet, ce sont 143 États sur 194 membres qui se sont prononcés pour l'adhésion de la Palestine contre 9 oppositions, à savoir les États-Unis, Israël, l'Argentine, la Hongrie, la Micronésie, Norue, Palaos, la République tchèque et la Papouasie Nouvelle-Guinée. 25 autres États se sont abstenus, malgré, pour la plupart d'entre eux, un soutien historique à Israël, car ils sont conscients du fait que leur opinion publique est très largement en soutien du peuple palestinien. La défaite diplomatique de l'état sioniste est aussi de ce fait le reflet de sa défaite morale. L'ambassadeur israélien à l'ONU, M. Gilan Erdan, ne s'est pas trompé sur la signification politique de ce vote. S'exprimant de manière colérique, suite au résultat, il a accusé les membres des Nations Unies d'antisémitisme. Je cite, « Tant que nombre d'entre vous haïssent les Juifs, cela vous est égal que les Palestiniens ne soient pas pacifiques. Honte à vous, car votre vote est destructeur de la Charte des Nations Unies. » Fin de citation. Joignons le geste à la parole. L'ambassadeur israélien a ensuite passé un exemplaire de la Charte des Nations Unies dans une broyeuse de papier. Ce geste, se voulant marquer les esprits, est malheureusement le reflet d'une pratique constante de Tel Aviv depuis 1948, consistant à violer en permanence la Charte des Nations Unies, comme en témoignent les dizaines de résolutions de cet organisme que refuse d'appliquer l'État sioniste. La défaite morale se traduit également par l'initiative prise par des centaines d'organisations et de personnalités de mettre sur pied un tribunal international sur la Palestine sur le modèle du tribunal Russell sur le Vietnam de la décennie 60. Rappelons que ce tribunal Russell a été fondé en novembre 1966 par Bertrand Russell, un des philosophes les plus importants du XXe siècle, pour dénoncer et juger les atrocités états-uniennes au Vietnam. Ce tribunal a, dans les décennies 60 et 70, été un élément grandissant du rapport des forces contre la guerre du Vietnam. L'appel à une conférence internationale pour les 6, 7 et 8 juin prochains à Genève pour mettre en place ce tribunal précise, je cite, « Ce tribunal examinera toutes les preuves qui pourront lui être soumises par toute source ou partie. Les preuves peuvent être orales ou sous forme de documents matériels ou audiovisuels. Aucune preuve pertinente à nos objectifs ne sera refusée. Notre objectif est d'établir, sans crainte ni faveur, la pleine vérité sur toutes les violations des droits de l'homme et les crimes massifs commis en Palestine depuis 1948, la violation de toutes les résolutions de l'ONU concernant le peuple palestinien. Nous espérons sincèrement que nos efforts contribueront à ouvrir les yeux sur l'établissement, au cours des dernières décennies, d'un système d'apartheid soutenu et couvert par le système mondial dominant en déclin. » Le parallèle avec le Vietnam ou l'Algérie est pertinent. Pour ces guerres coloniales également, les atrocités de l'occupant se couvraient de l'objectif de lutte antiterroriste. Pour elle également, la disproportion des armements a fait croire longtemps aux occupants qu'ils pouvaient faire disparaître la résistance par la violence totale. Pour ces deux guerres coloniales aussi, l'objectif de faire cesser par la peur le soutien aux résistants a été au cœur de la stratégie des armées coloniales. Pour ces deux guerres coloniales enfin, le résultat fut la défaite du colonisateur. Après sept mois de génocide, aucun des objectifs militaires, politiques et diplomatiques de Tel Aviv n'est atteint. Au contraire, les peuples du monde ont de plus en plus la Palestine au cœur et leur gouvernement, même pro-sionistes, sont contraints de le prendre en compte. Comme le scandent de nombreux manifestants, l'Algérie a vaincu, Palestine vaincra, le Vietnam a vaincu, Palestine vaincra. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne, nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vue d'en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada